Madame Duloux a lu dans le journal que j'ai été reçue au collège. Bien sûr, les résultats des examens sont toujours dans le journal. On l'achètera, on le gardera. Je ne comprends pas puisque l'enseignement est gratuit. Les cours, oui, mais c'est pas tout. Il y a les livres, les cahiers, les vêtements. Il faut s'habiller pour aller à l'école. C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, enfin d'un homme en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Je me suis aperçue que c'était complètement faux. Complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas. On est bêtes quand on est jeunes. C'était des caprices de gosses, c'était terrible ça. Comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente. Mais toutes les photographies sont sentimentales. Je n'arrive pas à savoir si j'ai la cote ou non avec elle. Ah oui, oui, elle m'avait dit que vous avez vu ce matin avec un père Noël aux yeux bleus, qui vous connaissez ? Sous ma barbe, j'étais devenu confiant. Des filles qui n'avaient jamais levé les yeux sur moi me souriaient en passant. Vous avez déjà trompé votre mari ? Quelle conscience ! Oui, je sais bien qu'il ne faut jamais faire confiance aux femmes. Mais je m'en fous, je suis comme ça. Je ne peux m'intéresser qu'à quelqu'un que j'intéresse déjà. J'ai envie de rebaiser avec vous. Écoutez, mon vieux, je dois vous dire, vos amours, comment ça m'emmerdait. D'habitude, ce sont les garçons qui parlent. Ce sont peut-être de mauvaises habitudes. Parler avec les mots des autres. Ça doit être ça, la liberté. A, B, première. C'est la dernière fois, je vous ai déjà dit pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada